La deuxième étape du Tour d'Italie 1989, nous sommes toujours en terre sicilienne avec 132 km au programme, parcours assez vallonné au début entre Catane et Lettna, une arrivée donc au sommet 22 ans après la première arrivée sur les flancs du volcan sicilien, avec une ligne d'arrivée placée à 1921 mètres d'altitude au refuge de Sapienza. La montée finale, longue de 19 km à 6% de moyenne, ne va pas permettre une sélection parmi les plus importants prétendants au classement général. Pignon, Absten, Broking, Criculion, Leccereta, Roche, Gugno ou encore Ugrumov sont présents à l'avant de la course. Le premier accéléré dans le dernier kilomètre, c'est Ivan Ivanov. Il est suivi par Luis Herrera, Tony Rominger et Acacio Da Silva. C'est les plus costauds au punch qui vont essayer de faire la différence dans le dernier kilomètre. Et Ivanov reporte une nouvelle attaque, toujours suivi par les mêmes coureurs, le Colombien Herrera, le Suisse Rominger et le Portugais Acacio Da Silva. Et le plus fort dans la dernière ligne droite, c'est le Portugais, 7e du classement général en 1986 de la formation Carrera. Acacio Da Silva qui va donc remporter une nouvelle étape. Après avoir déjà remporté deux étapes en 1985 et en 1986, il s'ajuste cette arrivée au sommet de l'Etna devant Herrera, Rominger, Leccereta, Ivanov et Fignon. Bien sûr, Da Silva s'empare du maillot rose.